Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de parler des textures, des matériels et très rapidement des shaders, plus exactement en fait comment utiliser votre modèle Blender qui a été texturé sous Blender de façon à retrouver exactement le visuel attendu sous Unity. Vous retrouverez dans la description le lien vers l'article sur MakeYourGame.Fun. A propos justement de ce tuto vidéo que je vais faire, vous avez une version écrite qui est bien entendu complémentaire comme d'habitude. La première chose à faire c'est de récupérer le package qui contiendra donc le modèle ainsi que sa texture. Tout ça c'est issu bien entendu des tutos Blender que vous trouvez ici sur tutoriel graphisme 3D. Pour retrouver le package c'est très simple, vous allez dans formation, ressources, vous tombez sur cette page. Avec un compte MakeYourGame.Fun vous avez accès gratuitement bien sûr à toutes les ressources. Vous cliquez sur ce lien et vous allez donc avoir le package zip qu'il va falloir dézipper bien entendu. Et à l'intérieur vous avez un package de type Unity Package. Ce package nous allons l'intégrer dans Unity. Vous ouvrez donc Unity et puis à partir de maintenant nous allons intégrer le package. Pour cela donc c'est très très simple. Vous ouvrez votre explorateur, vous avez dézippé votre zip et vous obtenez donc un package de type Unity Package. Et l'intégration se fait maintenant, enfin depuis déjà très très longtemps, par simple drag and drop. C'est très très simple, vous faites glisser déposer dans la zone Assets. Et à partir de là Unity reconnaît exactement que votre package, enfin que c'est un package Unity. Et normalement vous avez une liste ici. Actuellement il me dit qu'il n'y a rien à importer parce que déjà, j'ai déjà le package dans mon projet. Donc vous allez classer sous Assets, Event Horizon, Blender, Blender Import. Et logiquement il devrait se placer exactement à cet endroit. A partir de là donc vous êtes prêt pour commencer le tutoriel. Comme vous pouvez le voir j'ai déjà ma scène de montée. Nous allons nous recommencer depuis zéro. Effectivement ici les caisses sont déjà texturées et placées dans la scène. Ne faites pas attention donc à l'ensemble. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus joli. Libre à vous évidemment d'utiliser des modèles déjà pour que ce soit un petit peu plus joli. Là j'ai utilisé Polybrush qui arrive avec une scène déjà faite et son bassin là, enfin cette rivière. Et puis j'ai utilisé un petit modèle de tower histoire de se faire plaisir. Ainsi qu'un petit modèle de personnage. Tout ça c'était pour aussi voir les dimensions de cet objet qui a été construit sous Blender. Et qu'on est en train donc d'intégrer dans notre projet Unity. D'accord ? Alors l'idée comme d'habitude c'est que j'ai placé ici un cube que j'ai appelé Ref 1 mètre. Tous les cubes de base quand vous faites clic droit 3D Object Cube. C'est un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Si vous laissez le scale à 1 dans Unity. Ce qui vous permet d'avoir une référence. On voit donc que mon objet que j'ai importé ici. Et je vais vous refaire la procédure bien évidemment dans quelques instants. On voit bien que cette caisse fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et comparativement à la personne. Donc on est assez bien en termes de dimension. Passons donc maintenant à la mise en place. Puisque j'ai importé mon package. Je me retrouve ici avec la texture. Les renseignements des matériaux issus de Blender. Ainsi que ensuite deux exports. Un en type OBJ et un en type FBX. Le FBX est très bien supporté. Mais le OBJ marche aussi très très bien sans aucun problème. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce petit tutoriel à propos de Blender ? C'est que la plupart du temps quand vous intégrez vos modèles. Vous avez perdu entre guillemets le matériel qui était affecté dans Blender. Et ce n'est pas le cas sous 3ds Max. C'est pour ça donc qu'on fait ce petit tuto. Parce que sous 3ds Max vous importez directement. Et vos matériaux sont conservés et déjà placés sur le modèle. Alors que sous Blender il nous faut reconstruire cet ensemble. Puisqu'il n'y a pas encore une prise en charge complète. Ou en tout cas plus optimisé de la part de Unity. A l'égard justement de Blender. C'est bien dommage mais c'est comme ça. Donc suivez le tuto et je vous montre comment faire. A partir de là donc c'est très très simple. Moi je vais travailler avec la caisse FBX. Je vais faire un glisser-déposer ici. Vous allez donc chercher où se trouve votre caisse. Vous la placez dans votre monde de manière bien entendu la visualisée. Et ce sera bien entendu plus simple ensuite pour travailler. Donc vous retrouvez évidemment le visuel que vous avez obtenu au premier tutoriel Blender. Qui est écrit donc sur Make Your Game Dot Fun. Et bien entendu il n'a aucun aucune texture à l'heure actuelle. Si vous dépliez la caisse Blender. Vous allez vous apercevoir qu'il y a une caméra ici. Vous pouvez bien entendu la supprimer. Elle a été importée depuis Blender. Mais elle ne nous sert à rien ici. Au même titre ici que la Light. Ensuite vous avez bien entendu différents éléments. Et vous voyez ici qu'ils ont pour l'instant ce qu'on appelle un shader standard. Et que ce matériel qui s'appelle bois. Lui est complètement blanc. Et ça va être notre objectif. De placer maintenant un matériel qui utilise notre texture. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation. Où vous venez de placer votre élément. Et il a perdu entre guillemets le matériel. Que vous aviez vous dans Blender au moment du travail. Et bien c'est ce tuto qu'il vous faut. Parce que nous allons reconstruire le matériel. C'est assez simple. Donc pour ce faire. On va donc simplement faire un clic droit. Create material. Ce matériel lui doit prendre des textures. Et bien entendu d'autres choses. En fonction du shader que vous allez sélectionner. Donc que les choses soient claires. Et vous trouvez des informations complémentaires. Sur l'article correspondant justement. C'est qu'il faut bien être conscient. Qu'il nous faut appliquer un matériel absolument à un modèle 3D. Que ce matériel va donc ensuite utiliser un shader. Et c'est ce shader qui est responsable du rendu graphique. Que vous allez obtenir à l'écran. C'est ce shader qui lui est en fait utilisé par le GPU. Qui va être lu par le GPU. Traduit. Enfin calculé. De manière à avoir le rendu qu'il vous faut. Nous on va pas parler de shader aujourd'hui. Car c'est un long long très long chemin. Et c'est assez complexe. Ça nécessite bien entendu bien plus de tutos. Et sur l'année 2018-2019. On prévoit bien entendu de vous parler des shaders. Au même titre que du shader graph. Mais pour l'instant restons concentrés sur notre matériel. Ce matériel je vais le renommer. Bien entendu je vais l'appeler caisse mat. Caisse matérial. Vous vous faites bien entendu. Vous mettez le nom que vous voulez. C'est ça qui est génial. C'est que vous êtes libre de vos propres choix. Ensuite ce matériel. Il faut bien entendu le donner à notre cube. Alors soit on fait comme ça. Et on est un petit peu embêté. Parce qu'on va donner 1 à 1. Vous voyez que là ça va être le côté. Puis là ici le côté. Enfin là j'avais les arêtes. Ici j'ai les côtés et ainsi de suite. Et donc plutôt que de faire un par un. Je vous propose de tout faire très rapidement. C'est à dire je vais aller sélectionner ici. Je vais ensuite maintenir la touche shift. Puis aller tout en bas. Et ça va me faire la sélection complète. De tous les éléments de mon GameObject. Ou plus exactement de mon modèle 3D. Ensuite et c'est très simple. Vous le voyez ici dans Materials. On attend un matériel. Je vais donc donner simplement ce matériel. Et c'est fait. Tous les GameObject enfants de ma caisse Blender. Contiennent bien maintenant le matériel que j'ai créé. Caisse Matériel. Il ne nous reste plus maintenant qu'à assigner la texture à ce matériel. Ainsi à partir de maintenant. Soit vous allez individuellement changer le matériel. De des éléments. Des différents éléments de votre caisse. Soit vous allez directement à la source. Sur le matériel que vous avez sélectionné. Et vous voyez ici qu'on utilise un shader standard. Ce shader standard. Vous pouvez bien entendu en changer. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. C'est complètement hors sujet. C'est pour ça qu'on va juste choisir le standard pour l'instant. Mais sachez qu'on en a bien sûr plein d'autres. Et ainsi qu'ensuite des custom. Et des choses comme ça que vous pouvez créer vous même. Donc rendez-vous sur les prochains tutos à l'avenir. Sur les shaders. A partir de là. Une fois qu'on a notre shader standard. Nous ce qui nous intéresse c'est simplement la couche albedo. Donc en fait le rendu initial. Je vais faire très 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 simple. Histoire d'aller droit à l'essentiel. Pour affecter une texture. Donc albedo c'est à dire la couche de base. La couleur de base. Et on peut aussi affecter une texture. Donc là on a bien sûr la couleur. Donc on peut changer. En rouge. Et vous voyez qu'automatiquement la couleur change. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est la texture. Donc je vais revenir en blanc. Mais tout à l'heure on pourra coloriser notre texture. Donc on peut avoir deux aspects déjà différents. On peut customiser deux choses déjà. La première la texture. La deuxième la couleur. Pour la texture. Vous voyez elle est déjà ici. Unity appelle texture. Tout ce qui est jpeg et png. Et par défaut quand vous importez une image. Donc jpeg ou png. Elle est par défaut en texture type default. Avant c'était marqué texture. Maintenant c'est default. On peut choisir sprite. Si on veut faire du 2D et du UI. C'est ce que vous voyez ici. Mais aussi plein d'autres choses. Ou comme par exemple une normal map. Qui est très 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 utile. Là nous on va laisser ici par default. Puisque c'est exactement ça dont on a besoin. Pour notre shader. Ou plus exactement pour notre matériel. Donc je clique sur le matériel. J'ai bien ici ma texture. Je vais donc faire un glisser déposé. Sur la zone albedo. Et hop automatiquement c'est fait. Et c'est ça la magie. Vous voyez que comme ça a été en plus bien travaillé sous blender. Et bien maintenant on a bien la texture. Qui est assignée à notre matériel. Et il vient se plaquer très proprement. Sur notre ensemble de la caisse. Donc ça c'est fait. L'objectif est atteint. Vous savez donc maintenant comment réassigner et recréer un matériel. A partir des éléments que vous avez exportés depuis blender. Petite remarque maintenant. Je vous l'avais promis. On peut changer bien entendu la couleur. Alors ça peut avoir des effets intéressants comme ou pas. Donc c'est à vous de voir effectivement l'effet recherché. Si maintenant vous cherchez une colorisation par dessus. Vous voyez que si je change la couleur. Je ne suis plus en blanc. Et bien évidemment il y a non seulement la texture. Mais aussi la couleur supplémentaire que vous avez ajouté. Tout ça bien entendu c'est traité par les shaders. Petite remarque encore une fois. Vous vous rappelez peut-être le tuto sur le GPU instancing. Retrouvez-le donc suivant l'article. Disponible encore une fois sur makeyourgame.fun. Que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cocher ici comme d'habitude. En tout cas. Voilà comment réutiliser les éléments que vous avez issus de blender. Et encore une fois je vous répète que l'on peut bien entendu utiliser case blender obj. Au lieu de case blender fbx. Tout est donc très simple. Mais il faut juste savoir que vous devez recréer vos matériels. Une fois que vous avez utilisé un modèle blender. Enfin pour terminer je vous montre comment faire une normal map. Vous allez donc ici faire un duplicate. Donc soit vous faites un copy collé. D'accord copy paste. Soit vous faites simplement. Vous sélectionnez la texture. Et vous faites ctrl d pour la dupliquer. Alors pourquoi est-ce que je vais la dupliquer ? Parce que simplement ici celle-là je vais en faire une normal map. Donc ça c'est juste pour vous montrer le principe ensuite de la normal map. C'est un petit peu plus complexe. Il faudrait y passer un peu de temps pour l'expliquer. Mais sachez que ça va nous permettre de rendre un petit peu de relief à notre texture. Donc je vais sélectionner normal map ici. Et je vais apply le fait que c'est une normal map. Vous voyez que la colorisation vient de changer. C'est typique des normal maps. Et maintenant il me faut assigner ça, tout ça à mon matériel. Je vais donc cliquer sur mon matériel. Je vais enlever la couleur ici parce que moi ça ne m'intéresse pas. Je vais revenir donc à la base blanc. Et ensuite vous voyez que là on a aussi un slot normal map. A partir de là c'est comme d'habitude. Vous assigner votre normal map au slot normal map. Et à partir de là si vous vous approchez. Vous voyez ici qu'on a un effet maintenant un petit peu différent. Alors encore une fois il faudrait le retravailler plus proprement. Mais si vous l'enlevez on va voir la différence. Vous voyez que quand on est rasant ça ne marche pas très très bien. Mais dès qu'on est un petit peu plus loin on a un effet de texture qui est différent de tout à l'heure. Comme si on avait un grain. Comme si on sentait un petit peu les veines du bois. Regardez maintenant si je l'enlève. Je passe en non. Vous voyez que ça a bien changé. L'effet du bois a complètement disparu. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois tout dépend de l'effet de recherché. Et aussi bien entendu de la qualité initiale de votre normal map. Là je suis passé par la conversion directe dans Unity. En faisant simplement ici texture type normal map. Mais normalement si vous travaillez avec des graphistes. Ils sont tout à fait en mesure de vous livrer des normal maps. Sans aucun souci. Sur ce je vous dis à toutes et à tous. A la prochaine et à très vite. Rendez vous sur le prochain tuto. Si en tout cas celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker. Ou et à vous abonner. Et à nous supporter bien entendu sur le site makeyourgame.fun. En allant voir, en vous inscrivant. Et en suivant donc les mises à jour et les dernières nouvelles. Sur ce à plus tout le monde. Ciao. Ciao.